Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais répondre à une question que j'ai eue dans les commentaires que je vais vous lire tout de suite. Salut Léo, je voulais savoir si les figurines manga ou Marvel se vendaient bien en dropshipping car j'ai comparé les prix sur AliExpress et ceux vendus sur Amazon et c'est juste hallucinant la marge qu'on peut se faire. Pourrais-tu m'éclairer là-dessus ? Alors la première chose qu'il faut savoir c'est que les produits de marque, par exemple Marvel ou si vous faites Dragon Ball ou si vous faites Star Wars, etc. sont des produits qu'on appelle trademarks. Ils ont été déposés, ce sont des produits qui appartiennent à une entreprise et par conséquent si vous voulez les vendre, il va vous falloir une licence de vente. C'est pour ça que parfois il y a des licences exclusives, etc. Donc admettons que vous vouliez vendre des produits Star Wars, vous allez devoir demander à Disney l'autorisation de vendre des produits qui leur appartiennent. En contrepartie, Disney va vous demander une commission sur vos ventes, un pourcentage de vos ventes. Alors je ne sais pas à combien s'élève ce pourcentage, mais ils vous demanderont un pourcentage de vos ventes. Donc ça c'est la première chose qui risque de vous barrer le chemin. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est une super idée, notamment si vous êtes passionné par ça. Mais ne vous lancez pas trop vite, renseignez-vous bien et essayez de contacter le groupe ou l'entreprise à laquelle appartiennent ces marques. Deuxième chose, si vous décidez malgré tout d'outrepasser les règles et que vous lancez votre business, vous avez un business qui est illégal. Vous n'avez pas le droit de vendre des produits qui appartiennent à une marque. J'ai encore vu aujourd'hui une boutique, je pense que c'est du dropshipping, avec des maillots de foot Nike et les logos d'autres marques dessus, notamment Chanel et des trucs comme ça. C'est un business que même si vous arrivez à le monter et à gagner de l'argent sur le court terme, vous allez vous faire rattraper par les marques et vous allez vous taper des procès, des trucs comme ça. Donc honnêtement, faites attention à ce que vous faites. Dernière chose, si vous le faites, vous créez une entreprise qui n'est pas basée sur vos produits. C'est bien plus intéressant, là je commence à regarder pas mal de boutiques en ligne et je vois des marques, des gens qui créent leurs propres marques. Par exemple, c'est comme si je créais des t-shirts Léo CS et que je les vendais. Cette marque a beaucoup plus d'intérêt et de puissance sur le long terme plutôt que vendre des produits qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'était le troisième point. J'espère que j'ai répondu à la question. Pour être plus général, oui ce sont des très bons produits. Oui, il y a une grosse marge, mais attention et surtout bien se renseigner avant de se lancer.